Musique Le 12 novembre 2018, Moore est le plus prolifique et le plus inspiré de la Marvel, société spécialisée dans les comics de super-héros, à savoir Stanley. Après son cycle de chroniques sur l'univers cinématographique Marvel, réalisé il y a deux ans, Cinéma Radio souhaitait revenir sur cet auteur dans le but de lui rendre hommage. S'il n'a souvent écrit que très peu d'aventures de ses personnages, les laissant ensuite à d'autres scénaristes, Stanley est à l'origine d'icônes comme Spider-Man, Hulk, Iron Man, X-Men, les 4 Fantastiques ou encore les Avengers, héros qui reviennent ponctuellement sur grand écran, captivant encore et toujours de nouvelles générations. « Je ne rêvais pas de faire des comics quand j'étais enfant, je n'y avais même jamais pensé. Croyez-moi si vous voulez, je voulais être acteur. J'allais au cinéma et je me disais « Ah, j'aimerais tant être sur l'écran, je suis sûr qu'il n'y a rien de mieux au monde. » « Mon tout premier héros, c'était Errol Flynn. » Stanley Lieber, son véritable nom, voit le jour le 28 décembre 1922 à New York et ses parents sont des immigrants juifs venus de Roumanie. À cause de la Grande Dépression, sa famille vit assez pauvrement dans le quartier de Washington Heights. Ce qui fait que, dès qu'il est suffisamment grand, Stanley doit faire de nombreux petits boulots parallèlement à ses études afin d'aider sa famille. Mais quand il a 18 ans, en 1940, il entrera dans une société qui changera sa vie à tout jamais. En effet, il devient assistant junior pour une petite compagnie de bandes dessinées, à savoir Timely Comics, futur Marvel, dont le patron est Martin Goodman, un des cousins par alliance de Stanley, comme quoi parfois le piston a du bon. À partir de là, Stan va gravir rapidement tous les échelons de la société. Il commence par assister l'un des créateurs du gros hit de Timely Comics, Captain America, à savoir le grand Jack Kirby, avec qui ils mettront 20 ans plus tard les super-héros sur orbite. Je suis entré dans le monde des comics par hasard. Le magazine Management recrutait et on m'a offert un poste au département des comics. Il n'y avait que deux personnes dans ce département, Joe et Jack. Ils s'occupaient de Timely Comics quand je suis arrivé. Jack était le dessinateur. Il écrivait aussi quelques scénarios. Joe était l'auteur, mais aussi l'éditeur. C'était lui que j'avais à faire le plus souvent. Il m'envoyait chercher des sandwiches ou me demandait de changer l'encre de l'imprimante. Je faisais un vrai travail de journaliste pour lui. À partir de 1941, on lui permet d'écrire ses premiers scénarios, raison pour laquelle il décide de prendre un pseudo, Stanley, dans le but de préserver son véritable patronyme, avec qui il écrira « Il en est sûr » un grand roman respectable et pas de vulgares BD. Mais, ironie du sort, ce seront ces mêmes BD qu'ils feront connaître dans le monde entier. Et en 1942, à seulement 20 ans, Stan devient rédacteur en chef de Timely Comics. Consécration, me direz-vous ? Eh ben non, en fait. Enfin, pas tout de suite. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les super-héros comme Captain America, qui combattaient les méchants nazis, eh ben le public n'en a plus rien à foutre. Alors, Stanley, en accord avec son patron, décide de virer petit à petit tous ceux qui portent une cape ou possèdent un super-pouvoir, afin de se recentrer sur des publications un peu plus classiques, comme le western, le policier ou la romance. Publications dont il écrit une grande partie des scénarios, vu qu'il est l'un des rares employés à travailler à plein temps, pour une compagnie complètement ruinée, qui n'utilise presque plus que des scénaristes et des dessinateurs en freelance. Les ventes ont terriblement chuté, et notre éditeur, Martin Goodman, a dû abandonner de nombreux comics. Martin me disait, Stan, je dois partir pour Miami, je te laisse annoncer à l'équipe que nous ne pouvons pas les garder. C'était toujours à moi de faire ça. C'était un des pires moments de ma vie. Les dessinateurs et les auteurs avec qui je travaillais étaient mes plus proches amis. Je connaissais leurs femmes, leurs enfants, toute leur vie, et je devais aller les voir et leur dire, désolé, on n'a plus de travail pour toi, peut-être que dans un an ou deux. Ah mon Dieu, c'était horrible. Et donc, 15 ans après, en 1959, cette situation, bah, Stan ne la supporte plus. En effet, il songe sérieusement à quitter la société, et ce pour un emploi un peu plus stable, et surtout, un peu plus gratifiant. Cependant, l'événement extérieur va fort heureusement le dissuader de démissionner. Et cet événement, on le doit à la concurrence, à savoir DC Comics, éditeurs Superman, Batman et Wonder Woman. Car il faut savoir qu'entre 1945 et la fin des années 50, eux aussi ont eu beaucoup de problèmes pour maintenir leur société à flot, privilégiant également les publications lambda aux aventures de super-héros. Mais en 1960, les affaires reprirent avec la Ligue des Justiciers, association de super-héros comprenant notamment Superman et tous ses amis. Devant ce succès, Marvel Comics, qui avait trouvé son nom définitif récemment, demande à Stan Lee de remettre les super-héros à l'honneur, en privilégiant collectif, oui, comme au football. Alors, le rédacteur en chef et scénariste, avant de quitter la société, décide de s'accorder une dernière chance. Ça faisait 20 ans que je sortais ces magazines, j'en avais jusque-là. J'avais envie d'autre chose. J'en ai parlé à ma femme qui m'a dit, « Stan, avant de partir, crée quelque chose qui te plaise vraiment, qui s'adresse à un public intellectuellement plus évolué. » Pour y arriver, il fait revenir le dessinateur Jack Kirby, qui avait quitté la société au début des années 40, en plein succès de Captain America, parce qu'il était en conflit avec le directeur de Timely Comics. À partir de là, le dynamique duo va être à l'origine d'un véritable âge d'or du comics, qui durera jusqu'aux années 80. D'abord, conformément au monde de la direction, les deux hommes créèrent en 1961 un premier collectif de super-héros, appelé les 4 Fantastiques. Et dès cette première création, Stan Lee va vraiment imposer ce qui deviendra sa marque de fabrique, à savoir mélanger le fantastique et le réalisme. En effet, les 4 Fantastiques, que sont l'élastique, monsieur Fantastique, la femme invisible, la chose et la torche humaine, sont avant tout de simples scientifiques, confrontés, en plus des rayons cosmiques, aux aléas de la vie de tous les jours. À cause de l'irradiation, chacun a été donné d'un pouvoir particulier. Incroyablement ! Oh non ! Et la création suivante du duo Lee Corby est assez proche des 4 Fantastiques. En effet, Hulk, créé en 1962, est lui aussi un scientifique, mais confronté cette fois-ci au rayon gamma, qu'il transforme en monstre vert, en colère et insensible à la douleur. Et quand il se calme, il redevient alors Robert Bruce Banner, un homme comme vous et moi. Enfin, surtout comme vous. Et même le Thor de Lee et Kirby, pourtant inspiré de la mythologie nordique, devient sous leur supervision, à partir de 1962, un simple docteur appelé Donald Blake, qui découvre peu à peu son statut de divinité Asgardienne, affublée de son célèbre marteau. Et les X-Men, second collectif de super-héros créés en 1963, sont l'occasion pour Stanley de parler de son époque, à savoir la ségrégation raciale ainsi que la lutte des Noirs pour leurs droits civiques, mais transposées ici avec des histoires de mutants, affublées de pouvoirs spéciaux. On dirait que la nature humaine est ainsi faite, que si tout le monde avait la même religion et venait du même pays, les bruns se mettraient à détester les blonds, et les roux seraient discriminés. Je crois que certaines personnes ont besoin d'avoir des gens à détester, de se sentir supérieurs aux autres. Je crois qu'avec les X-Men, je voulais montrer qu'on ne tolérait jamais vraiment les gens différents. On ne pouvait pas être plus à part que ces mutants que j'avais créés. Et j'ai montré que les gens commençaient par les craindre, et finissaient par les détester, à cause de leurs différences. Et donc, en 1963, dès qu'ils avaient suffisamment créé de nouveaux super-héros charismatiques, il était temps pour le duo Lee Kirby de concurrencer la Ligue de Justice de DC Comics, en créant leur propre écurie de stars. Et cette écurie, ce sont bien évidemment les Avengers, avec Hulk et Thor déjà cités, mais aussi Iron Man, que Lee et Kirby ont créés avec l'aide d'un autre dessinateur, Don Heck, et qui est une déclinaison de Batman, mais avec une armure cent fois plus puissante. Mais pour compéter ce groupe, il leur faut leur Superman, et pour l'instant, Lee n'a pas créé un super-héros de cette trempe. Mais le scénariste a alors l'idée de réutiliser Captain America, star de Talmud Comics pendant la Seconde Guerre, et création de Jack Kirby. Les lecteurs vont donc assister à une résurrection dans tous les sens du terme, puisque les Avengers vont sortir le Captain de son état d'hibernation, où il était plongé depuis une quinzaine d'années. Il est devenu le personnage à la psychologie la plus complexe de l'univers Marvel. Il vient du passé. Il a survécu à une époque et à une guerre où ses semblables ont péri. Ça a été le grand soap-opéra du début des années 60, et de cette société très optimiste, que l'assassinat de John Kennedy avait traumatisé. Mais revenons un peu en arrière, puisque parallèlement à sa collaboration avec Kirby, Stan Lee, en pleine frénésie créative, a aussi créé quelques personnages mythiques avec d'autres dessinateurs. Et le plus acclamé par le public est son conteste Spider-Man, créé avec Steve Ditko en 1962, où Lee nous présente l'un des personnages de BD les plus attachants et réalistes, tout genre confondu, Peter Parker. Et toujours avec Steve Ditko, le scénariste s'éloigne un petit peu du réalisme en inventant le Doctor Strange en 1963, qui nous plonge cette fois-ci dans le monde des arts mystiques, aux visions délirantes et psychédéliques, même si le passé du héros, un ancien chirurgien cynique et égocentrique, nous fournit une fois de plus le réalisme nécessaire pour notre immersion dans cet univers. Et même si le succès a été moindre que les personnages précédemment cités, je manquerai à tous mes devoirs, en ne mentionnant pas la création en 1966 de Black Panther, le super-héros noir créé par Lee et Kirby, qui témoigna de manière flamboyante la volonté du scénariste de faire évoluer la société de l'époque, en proposant un héros africain fier de ses origines et de sa force intérieure. Et pour compléter cette incroyable galerie de personnages, créée, je le rappelle, sur une petite période de 6 ans, citons également le super-héros aveugle d'Ardeville en 1964, ainsi Kant Mann, du moins sa première incarnation, Henri Pym en 1962, et deux personnages créés une fois de plus avec l'aide précieuse de Jack Kirby. Et une silhouette mince, silencieuse, s'enfonce lentement dans l'obscurité, consciente enfin que dans ce monde, un grand pouvoir implique toujours de grandes responsabilités. Pendant une dizaine d'années, Stan Lee va cumuler ses fonctions de rédacteur en chef des différents magazines Marvel et celles de scénaristes, en faisant évoluer ses créations avec l'aide de nombreux dessinateurs, puis jettera l'éponge au milieu des années 70, en devenant une sorte d'ambassadeur Marvel. Et l'une de ses fonctions fut notamment de superviser les quelques adaptations ciné et TV de ses héros, comme la série L'Incroyable Hulk, et ce, jusqu'aux années 90. A la fin de la décennie, la société Marvel, elle est au fond du trou. En effet, les ventes des comics ne sont plus aussi florissantes qu'avant. C'est pour cette raison qu'elle décide de se séparer de son couteau ambassadeur, Stan Lee. Et vu qu'il détient les droits très lucratifs de ses créations, et ce, contrairement aux scénaristes, Lee va créer deux sociétés afin de gérer ses droits. Et si la première société tournée vers le net va faire faillite assez rapidement, la deuxième, POW Entertainment, axée sur les créations cinématographiques et télévisuelles, sera rachetée par Disney en 2008, même si elle ne produira jamais rien dans son nom. En revanche, Stan Lee va devenir très important dans l'élaboration des projets cinés de ses créations, et ce, dès la première adaptation digne de ce nom, à savoir X-Men en 2000, puis Spider-Man en 2002. Stan, vous faites ce métier depuis si longtemps et avec le succès que l'on sait, pourquoi ne prenez-vous pas une retraite au soleil bien méritée ? Pourquoi travaillez-vous encore ? Le mot retraite est un vilain mot. Quand ils prennent leur retraite, la plupart des gens disent « Ah, je vais enfin avoir le temps de faire ce que j'ai toujours voulu faire. » « Tu fais déjà ce que j'aime. » « Je travaille avec des dessinateurs, des auteurs, des réalisateurs. » « Je travaille sur des projets créatifs. » « Je m'amuse. » « La retraite, ce serait une punition. » Et c'est aussi à partir de cette époque qu'il va multiplier les apparitions ou les caméos dans toutes les versions ciné et télé de ses héros, même s'il avait déjà fait à huit reprises dans les années 70 et 80. C'est pourquoi on le verra dans « Les X-Men » d'Ardeville, « Le Hulk » de Anglie, ou encore « Le Spider-Man » de Sam Raimi. Mais à partir du démarrage de l'univers cinématographique Marvel en 2008 avec le film Iron Man, ses apparitions vont se succéder à un rythme quasiment industriel. Bon, je ne vais pas tout vous citer, ce sera interminable. Il vous suffit seulement d'aller sur logiciel Internet, de trouver la liste de toutes les productions Marvel, ciné, télé, produites depuis 10 ans et vous aurez une idée du nombre de ses apparitions. Bon, allez, j'en cite deux, mais parce que c'est vous. Une des plus marquantes pour moi, c'est son personnage dessiné dans l'hilarante série Ultimate Spider-Man, à qui il prêtera également sa voix et ce pour trois épisodes. Quoi ? Encore ? Tu devrais lui donner une bonne leçon. Ne te laisse pas faire, mon garçon. Moi, quand j'avais ton âge, tu crois que j'aurais laissé n'importe quelle brute épaisse me malmener ? Ah non, ça, jamais ! C'est exactement ce que j'ai dit l'autre jour à Irving for Bush. Je lui ai dit « Irving, réagis ! Tu n'es pas une carpette ! » Et n'oublions pas son apparition dans Second Avenger, L'Ère d'Ultron, où il déclame sa célèbre expression. J'en prendrais bien une petite goutte. Oh non, 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 mon cher. Cet élixir a vieilli dix siècles dans des fûts façonnés avec le bois de la flotte de Grunel. Il n'est donc pas recommandé aux mortels. Ouais, bah, oh, ma biche non plus, blondie. C'est pas toi qui va me faire peur. Allez, envoie. Très bien. Excelsior. Expression qu'il mettait d'ailleurs systématiquement dans ses tribunes, publiée dans les nombreux magazines dont il s'occupait, quand il était rédacteur en chef. Un mois avant sa mort, les spectateurs ont pu le voir dans l'adaptation Venom, un personnage issu des X-Men, mais ce ne sera pas sa dernière apparition dans l'univers Marvel pour autant. En effet, trois autres apparitions avaient déjà été filmées pour des films pas encore sortis, à savoir d'abord Captain Marvel, qui sortira en France le 6 mars 2019, puis Avengers 4, le 24 avril 2019, et enfin Spider-Man Far From Home, le 10 juillet 2019. Et nul doute que ces apparitions d'outre-tombe seront certainement très émouvantes et très acclamées par le public. Bref, l'héritage des comics de Stan Lee est l'un des apports les plus importants à la pop culture de ces 50 dernières années. Aussi important que celui des Beatles pour la musique ou celui de Spielberg pour le cinéma. Parce que comme eux, tout en divertissant public, Stan Lee a contribué à faire évoluer la société, et ce, grâce à sa conscience politique et sociale, très aiguisée. C'est amusant. Certaines personnes pensaient que j'écrivais et que je dessinais. Ils pensaient que j'étais l'auteur de tous les comics. Mais sans les dessinateurs avec lesquels je travaillais, ces comics n'auraient jamais existé. Je me contentais de mettre des mots dans des bulles. J'avais peut-être eu l'idée originale, mais ensuite, c'était un partenariat. Mais pour tempérer quelque peu cette puits des loges, il faut quand même souligner que Stan Lee a souvent été accusé de s'approprier le travail d'autres scénaristes, ou bien de ses collègues dessinateurs comme Jack Kirby, qui lui portera d'ailleurs une rancune tenace jusqu'à la fin de sa vie. Et ce, grâce apparemment aux hautes responsabilités de Stan Lee dans la société Marvel. Mais peut-être qu'un jour, grâce au travail d'historien de la bande dessinée, nous aurons enfin le fin mot de l'histoire. Et n'oublions pas non plus l'accusation portée contre Stan Lee par une masseuse en avril 2018 pour défaire l'agression sexuelle en 2017. Et bien sûr, si le scénariste a rapidement démenti ses accusations, le fait est qu'il faut toujours croire la victime, c'est une règle immuable. Et c'est sur ce constat peu reluisant que je termine cet hommage. Bon allez, pour finir sur une note un petit peu plus positive, je rajoute cet extrait du doc L'art des super-héros Marvel, où Stan Lee parle de son héritage. Et n'oubliez pas que si vous voulez en savoir plus sur les héros imaginés par Stan Lee, il existe d'autres chroniques faites par mes soins disponibles sur le site www.cinemaradio.net à la rubrique Marvel. J'ai été demandé si je peux imaginer nos héros être sur le display ou avoir un domaine dans les muséens dans le futur. Bien, je peux certainement imaginer si ça va arriver, je ne sais pas. Ça me rendra très heureux. Et j'ai vu des statues de Jupiter, Apollo, Samson dans différents muséens. Donc, je pense que c'est possible que un jour dans le futur il y aura des statues de Thor, Captain America, Iron Man, le Human Torch, le Hulk. le Hulk. Je pense que c'est génial. Je pense que c'est génial. Je pense que ça va arriver vite pour que je puisse voir ça. Mais, oui, je pense que il y a une possibilité que nos superhéroes un jour pourraient être fédérés dans les muséens. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada